Yo tout le monde c'est Yaya on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'ensuite de là je vous parlais des dernières informations que j'ai pu récolter sur internet concernant GT Online J'ai des bonnes informations qui vont vraiment faire plaisir à toute la communauté GT Online Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo mais avant tout ça n'oubliez pas le petit like qui soutient énormément la vidéo Je remercie toutes les personnes qui like et aussi les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de mes vidéos Franchement ça me ferait super plaisir un petit avis dans les commentaires et aussi pour ceux qui sont nouveaux et qui me regardent à l'heure actuelle Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos tous les jours concernant l'actualité de GT Online Si toi qui aimes l'actualité, les informations, les astuces bref plein de choses sur GT Online je t'invite vraiment à t'abonner parce que c'est vraiment la chaîne parfaite pour toi Donc je vous invite à vous abonner les gars et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne YouTube Bon première information, je commence avec du lourd les gars, on a eu une nouvelle mise à jour aujourd'hui vers les alentours de 13h, 14h Une mise à jour où tout simplement ça a réglé beaucoup de bugs, ça ça fait super plaisir C'est pas arrivé sur toutes les consoles, c'est arrivé que sur la version PS4, Xbox One et PC Donc pour ceux qui jouent sur Xbox Series X et la version PS5, pour l'instant aucune mise à jour Pour l'instant une mise à jour comme je l'ai dit sur PS4, Xbox One et PC Donc ça fait plaisir, hier je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous ai dit Rockstar ils ont mis une mise à jour Mais après qu'ils l'ont supprimé une heure plus tard parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de problèmes Donc ils l'ont supprimé mais là bam, ils l'ont remis et ça ça fait super super plaisir les gars Donc j'espère vraiment que Rockstar tout simplement ils vont nous sortir une mise à jour pour nous Pour les joueurs PS5 et les joueurs qui jouent sur Xbox Series X Parce que franchement il y a beaucoup de bugs à l'heure actuelle Donc ça ça fait plaisir, très bonne nouvelle Dans tous les cas quand vous allez vous connecter les gars vous allez avoir une mise à jour Pour ceux qui jouent sur Xbox One, PS4 et PC Mais normalement sur PC vous avez une mise à jour en arrière plan Donc vous n'avez pas besoin de faire un téléchargement de ce que j'ai pu voir avec mes abonnés sur Discord et tout Il n'y a pas de mise à jour vraiment pour télécharger sur PC Juste vous avez une mise à jour directement en arrière plan De ce qu'on m'a dit Après bon, à voir Bon maintenant je vais parler tout simplement de chiffres De ce qu'ils ont fait l'entreprise de Rockstar qui est Tech2 Ce dernier trimestre Ce dernier trimestre, le jeu GTA V a été vendu plus de 5 millions d'exemplaires ce dernier trimestre Vous vous rendez compte les gars, c'est incroyable Ce jeu là qui existe depuis presque 10 ans Il y a encore des gens qui achètent ce jeu là Donc 5 millions d'exemplaires Wow, what is the shit ? Quand ce jeu là va s'arrêter je me demande Et il y en a qui disent à l'heure actuelle Ouais le jeu il n'y a plus rien à faire Le jeu est mort, nanani Mais les gars C'est 5 millions d'exemplaires ce dernier trimestre Vous vous rendez compte ? C'est what the fuck ? Et en total il a 165 millions d'exemplaires depuis sa sortie Donc depuis septembre 2013 Depuis sa sortie En total 165 millions d'exemplaires vendus C'est what the fuck les gars Ce jeu là est vraiment incroyable Et puis c'est pour ça que je fais encore des vidéos sur ça Parce que je kiffe de plus en plus Certes ils font des conneries rockstar et tout Avec les gros bugs et tout Mais bon Ils essayent toujours de faire de leur mieux Parce que regardez ils nous ont sorti une mise à jour hier Ils ont vu qu'elle était buggée Donc ils l'ont supprimée Donc ils se sont dépêchés pour nous sortir une mise à jour Et là bam à 13h une nouvelle mise à jour Ils ont réglé plein de Et ça franchement je les remercie Bref prochaine information c'est concernant GTA Plus Est-ce qu'il paraît c'est un succès GTA Plus Pour l'entreprise de Tecto Qui est Rockstar tout simplement Pour ceux qui ne le savent pas encore Et ça c'est trop trop bizarre les gars Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ce GTA Plus Cet abonnement là qu'ils ont mis Rockstar Il y a à peu près deux mois Ouais ça fait déjà deux mois Le temps ça passe trop vite les gars Moi personnellement un petit avis vite fait Moi franchement la vérité je suis ni contre ni pour Les gens ils font ce qu'ils veulent S'ils veulent acheter cet abonnement là Pour avoir certains avantages et tout Ils le font il n'y a pas de problème Je ne vois pas pourquoi il y a une polémique Autant pour un abonnement qui est à 6€ What the fuck Je me dis j'ai un petit abonnement à 6€ Et il y a plein de jeux qui font ça Comme Fortnite Comme Apex Bref plein de jeux Je peux vous en citer plein Mais bon voilà Pourquoi Rockstar ils ne peuvent pas faire ça Et j'ai pu parler avec des abonnés et tout Et les gens ils ne sont pas contre Il n'y a que des américains J'ai l'impression qu'ils sont contre Et certains français Mais voilà bon Ça c'est leur avis Mais de ce qu'ils ont dit Tecto qui est l'entreprise de Rockstar C'est un succès Et puis voilà Franchement tant mieux pour eux Ils se font plus d'argent Et voilà On s'approche de GTA 6 Ça veut dire plus d'argent Plus GTA 6 s'approche Bon voilà C'est tout ça concernant les petites informations Que j'ai pu récolter En espérant que la vidéo vous a plu Aussi petite information que j'ai oublié En total Tous les GTA qui sont sortis C'est à dire GTA 3 By City San Andreas Tous ces GTA là Ils ont accumulé 375 millions D'exemplaires en total What the fuck Dites-vous Juste GTA 5 165 millions Mais avec tous les GTA qui sont sortis 375 millions D'exemplaires What the fuck Ils se sont vraiment fait des thunes Rockstar What the fuck Bon On s'est lé sur ça Merci d'avoir regardé cette vidéo Allez salut